Puis la ville-province de Kinshasa, vous êtes nombreux à nous suivre et nous disons merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, depuis la diaspora, vous êtes également nombreux à nous suivre sur Congolife Télévision ce matin. Notre invité, messieurs Moïse Hangui, un activiste des droits humains, un acteur de la société civile Mousalendo, mais également un habitant de Goma. Messieurs Moïse, bonjour et bienvenue à ce jour sur Congo Live Télévision. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Très chers compatriotes de la diaspora, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre partout à travers l'Europe. Vous êtes aussi en Asie, vous êtes en Amérique, au Brésil, pourquoi pas ici en Afrique. Vous êtes tout de même sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous vous adressons nos salutations les plus patriotiques et vous félicitons pour l'intérêt de porter sur Congo Live Télévision. Encore ce matin, monsieur Moïse, bonjour et bienvenue. Dites-nous, comment allez-vous ? Nous allons un peu bien, tel que vous pouvez le remarquer, nous essayons un peu de maintenir le moral, malgré la situation aussi très difficile que nous traversons. Des rives affrontements ont été signalés dans les territoires des Massicis, c'est lundi 13 mai 2024, depuis les territoires des Massicis. Et aujourd'hui, s'il faut retenir quelque chose après cette longue journée d'affrontements entre les rebelles du 23 opposant les jeunes résistants Ouzalendo d'un côté et d'autre côté, les rebelles du 23 au FADC, qu'est-ce qu'il faut retenir ? C'est mardi déjà, je rappelle que vous êtes un acteur de la société insubile. Merci David. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui se passe présentement, déjà que hier, les rebelles du 23 ont largué de bombes à Boué-Manoa, lesquelles bombes ont été à la base, effectivement, de plusieurs dégâts humains et matériels. Vous vous rappelez que c'était après, effectivement, une très forte défaite qu'ils ont subie dans le territoire de Routourou, ils se sont renforcés de l'autre côté à Massicis, au point, effectivement, de larguer encore des bombes dans des zones très surpéplées dans les villages de Boué-Manoa. Et ça a causé la mort de, déjà, les bilats provisoires que nous établissons ont fait état de trois personnes mortes, plusieurs blessés et même des maisons qui ont été, effectivement, démolies à la suite de ces bombardements. Visiblement, c'est devenu leur nouvelle stratégie pour créer la psychose, pour créer la panique dans les chefs de la population. Tantôt c'est à Boué-Manoa, tantôt c'est à Goma Mugunga, tantôt c'est, effectivement, un zoulot, tantôt c'est à Sake. Donc, nous en avons marre, effectivement, de ces comportements criminels de la part des rebelles du F23 et qui illustrent, effectivement, le fait qu'ils sont aux abois et qu'ils sont à bout des stratégies. Ils commencent maintenant à s'apprendre à la population civile en violation flagrante du droit international humanitaire et du droit international. Donc, déjà hier, ils ont été, en tout cas, fortement attaqués par le FRDC et le Ouazalendo. Qu'est-ce que l'a été les réactions, c'est maintenant des bombes qu'ils ont lancées avec les mains dans Boué-Manoa et voilà qui a été, effectivement, à la base de la mort de nos compatriotes. Nous adressons nos condoléances les plus attristés aux familles de nos compatriotes qui sont décédées. Des fois, ça change, les affrontements signalés dans les territoires de Ruchuru, des fois dans les territoires de Massisi, ces changements, comment cela se passe ? Expliquez-nous un peu. Lorsqu'ils sont neutralisés dans un coin, ils essaient un peu de fuir et de prendre une autre direction. C'est ce qui se passe. Chaque fois que les Ouazalendo et le FRDC, c'est un peu, effectivement, de leur faire subir, en tout cas, de lourdes pertes, d'aller à Ruchuru, où ils essaient un peu, donc beaucoup d'entre eux, beaucoup d'éléments, d'inventer, ils prennent la direction du territoire de Massisi. Et vous savez que maintenant, là, ils sont à Roubaïa, ils tentent même de progresser jusqu'au niveau de Massisi-Centre. Alors, si on parle ici de ce drame qui se réalisait le 3 mai 2024, là, on est de la ville de Goma, dans le... Dans le cas de déplacer précisément au quartier, dans le quartier, dans le quartier, dans le quartier, Mougoumouga, la couverture, on parlait ça, on parlait de ça ici, aujourd'hui. Les répétitions 23 ont l'arquée des bombes qui a causé la mort de 35 personnes et qu'elle a 46 blessés. Aujourd'hui, c'est maintenant 46 blessés, c'est plus 46... Des blessés graves, mon cher. C'est vraiment des blessés graves. Et même les bilats qui, jusque-là, publiquement, a communiqué, est encore provisoire. Parce que des compatriotes qui sont au niveau de CBK, d'autres au niveau de l'hôpital général, donc tout le temps, ils peuvent s'y combler de leurs blessés et les bilats peut-être les revient en hausse. Alors, c'était prévu qu'on inime ces gens. C'était quoi la suite ? On avait une délégation qui était venue à Goma, et puis après, silence radio, il n'y a plus rien qui est écouté. C'est quoi la suite ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est au cours de la journée, d'avant-hier, lundi, que les compatriotes qui ont été inimement tués par les rebelles du M23, de suite des bombes qu'ils ont larguées dans la ville de Goma, ils devraient être effectivement enterrés. Mais il y a eu, en tout cas, une mise au point de la part du gouverneur de province, du gouverneur militaire, avec toute son équipe de communication, qui ont dit que, quand était mis, effectivement, ils ont dit que les cimétrières ne sont pas encore, en tout cas, bien arrangées, les tomes dans lesquelles ces compatriotes doivent être déposées ne sont pas encore finalisées. Voilà pourquoi ils ont reporté, effectivement, cette activité des funérailles pour demain. Donc, on devait le faire le lundi, ils ont encore ajourné ça pour des jours. Demain, tous, nous allons nous rassembler au stade de l'unité, ici, à Goma, et rendre les derniers hommages à nos compatriotes pour aller les déposer de l'autre côté. Voilà un peu la précision des dalles qu'il faut donner. Mais, déjà, il faut aussi préciser que la délégation mixte gouvernement et nos honorables députés nationales, parce que nous avons des ministres qui sont, jusqu'à présent, à Goma, ils sont entrés délogés à l'Hôtel Serena, à l'occurrence du ministre des Affaires humanitaires, Modeste Moutinga et son homologue des droits humains. Ils sont, jusqu'à présent, à Goma. Ils vont aussi participer aux FIDERA qui vont intervenir demain, mercredi, au stade de l'unité. Donc, nous pourrions, effectivement, vous tenir informés de l'évolution des choses. Mais, déjà, il faut dire que nous pensons que ces compatriotes, il faudra que la justice soit faite à leur faveur. Il ne faudra pas que les enterrent et qu'on le fasse comme si de rien n'était. Il ne faudra pas que ce crime demeure impuni. Alors, plus de 13 millions de personnes ont perdu la vie d'à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les personnes-là continuent toujours, le nombre continue à s'accroître jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quelle sera la fin maintenant ? Hier encore, on a tué autour de 2, 3 personnes à Minova. 3 personnes, c'est déjà 3, mon cher. Le gouvernement congolais, est-ce qu'il aura des réactions ? Est-ce qu'est le gouvernement congolais ? C'est plus que pour mettre fin à cela, où on peut dire aujourd'hui que le gouvernement aussi semble seulement prendre cela à la légère. Qu'est-ce qu'ils font noter ? En tout cas, je suis désolé de vous le dire, mais je pense que le gouvernement ne fait pas aussi beaucoup. Le gouvernement semble, en tout cas, tel que vous l'avez dit, prendre cette question, pourtant tellement grave. Le gouvernement l'apprend, je veux dire, avec trop de légèreté. C'est en fait des vies qui sont en train d'être fauchées. Ce sont des compatriotes qui sont en train de mourir. Il y a plus sacré que la vie, mon cher. Et quand déjà, mais tout un gouvernement se complaise, je pense que ça ne va pas, en fait. Autant que je ne veux pas ici injurier qui que ce soit ou être impoli, mais je pense personnellement que nos dirigeants, nos autorités, ne sont pas à la hauteur, effectivement, de la gestion de ces pays, au point que maintenant, nous sommes comme un peuple abandonné. On dirait, nous sommes oubliés, mon cher ami. Donc moi, j'exhorte les chefs de l'État, personnellement, à pouvoir s'impliquer et tous les gouvernements. Malheureusement, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore installé même les nouveaux gouvernements. Donc ce sont des ministres et des missionnaires. On a un gouvernement des missionnaires, des ministres qui sont en train d'expédier les affaires courantes. Et vous savez que dans les cas de figure, ils ne peuvent pas faire mieux que ça, parce qu'ils savent qu'à tout moment, ils sont sur une chaise éjectable. Nous avons besoin d'avoir un nouveau gouvernement. Nous avons besoin aussi de sentir, effectivement, le gouvernement s'est préoccupé de ce qui se passe ici. C'est en fait ça notre demande, c'est en fait ça notre souhait. Et je pense que les présidents de la République, tout ce qui nous suit présentement, je sais qu'il y a des membres du gouvernement qui nous suivent, qu'ils essaient un peu, effectivement, de se les saisir. En tout cas, nous sommes oubliés ici à l'Est. Très chers compatriotes, à tout niveau, à tout niveau, les populations de l'Est sont abandonnées à l'air triste et sort. Et ça nous fait mal au cœur. Une question, elle vient de savoir, est-ce réellement, si ce qui est du président de la République démocratique du Congo va gagner cette guerre ? Je ne sais pas mon cher, moi je donne juste ma lecture. Non, vous vivez à l'Est, mais si vous laissez ça, vous vivez à l'Est, vous voyez tout ce qui se passe. Les lignes de France, ça vous arrivez parce que vous êtes la société civile. La lire, donc, vous voyez les choses, la Sadek, le Koua, les militaires congolais, comment ils se comportent, les wasalendo et tout le reste. Est-ce qu'il y a vraiment l'espoir que la guerre ici sera gagnée par les Congolais ? Alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, il y a des soucis. D'abord, avec cette cérébilitarisation de la région, personnellement, j'aurais bien voulu qu'on démilitarise la province. On a des militaires à la Sadek, on a les troupes, effectivement, de la Samir, de la Sadek, allez-je dire. On a aujourd'hui des instructeurs qui sont venus aussi dans les cas toujours du rétablissement de la paix. On a les FADC, on a les Burundais qui sont là. Nous avons maintenant les résistants patriotes aux wasalendo. Nous avons les FADC. Cette cacophonie aussi, si le plat, effectivement, de la surmilitarisation de notre zone, ne nous permet pas aussi de bien faire les choses. Parce qu'en fait, il y a aujourd'hui une confusion, même si le plat des commandements. Chaque unité est commandé par son chef. Et par un moment, on ne sait pas qui commande, qui ne fait pas quoi, qui fait quoi. Et nous, on demande présentement que les chefs de l'État désirmilitarisent la province du Nord-Kivu. Ça, c'est une chose. Donc, nous, nous comptons beaucoup sur nos vayas militaires et FADC. Ce sont nos dignes fils des filles qui ont prêté serment au prix de leur vie pour la défense de l'intégrité du territoire national. Ces étrangers, eux, nous ne savons pas les agendas qui sont les leurs. On sait tous qu'ils ne sont pas prêts à mourir à notre place. À moins qu'on soit naïf. Si vous pensez qu'un Kenya, un Burundais, un Roumais peut venir mourir à la place des Congolais, oubliez, chers compatriotes. En tout cas, ça, il faut oublier. Peut-être que les experts en relations internationales peuvent me comprendre. Mais je vous dis, il n'y a pas un étranger qui puisse être prêt à mourir en la place, effectivement, à la place des Congolais et consorts. Ils viennent juste pour nous distraire. Contre aussi, nous va, militaires et FADC, soutenons nos hasardos, encouragent, effectivement, le gouvernement à multiplier plus d'efforts, à louer une fourchette budgétaire nécessaire à cette guerre, considérée comme la priorité nationale, qu'on arrête, effectivement, de s'embourber dans des futilités et que l'on se concentre sur cette guerre. Avec ça, je suis optimiste que nous pouvons en arriver au point de mettre un terme, effectivement, à ces affres de la guerre qui ont endeillé l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Mais maintenant, c'est autour, effectivement, de ce deuxième quinquennat, d'y présenter ce qui dit que la situation s'est détériorée. Alors, aujourd'hui, on sera entre, donc, Molo Molo pendant qu'on est en train de continuer. Le plaisir de vous revoir encore aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous êtes là, nous nous sommes tous très à l'aise. C'est plutôt moi qui met ça très à l'aise et très enchanté lorsque je parle, effectivement, des choses qui nous tiennent à cœur. Je vous dis, il y a des milliers de compatriotes qui ne parlent pas, mais je pense être la voix des sans voix. Je pense être là comme un porte-étendard de tous ces compatriotes déplacés de guerre qui sont en train de souffrir à Goma. C'est nombreux, mon cher. Beaucoup de déplacés. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe ici à Goma avec les cas de déplacés. En tout cas, c'est compliqué. Les déplacés souffrent. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de compatriotes aujourd'hui sont dans des hôpitaux, au niveau de CBK, au niveau de l'hôpital général, au niveau de Kecheru, et qui n'ont pas peut-être ce privilège comme moi de s'exprimer et de donner les sentiments qu'ils ont. Donc, je me considère personnellement comme la voix des sans voix. Je trouve aussi ce privilège à travers vous pour exprimer effectivement la douleur de ce que ressentent nos compatriotes et effectivement notre plaidoire vis-à-vis du gouvernement qui a effectivement la responsabilité de sécuriser la population et de ses biais. Je n'oublie pas aussi nos compatriotes de la diaspora qui nous sont très utiles. Ils sont là effectivement. Ils se reconnaissent des congolais, bien qu'ils soient un peu loin, mais quand même ils nous suivent. Et ils peuvent aussi nous aider. Ils peuvent aussi, tant soit paix, assister ses compatriotes déplacées de guerre qui souffrent. Tout de même, les compatriotes de la diaspora, vous pouvez, chers frères, chers compatriotes, vous pouvez aussi nous aider à faire le pridoir auprès du gouvernement. Par moment, le chef de l'État en Belgique, il est en France, il est en Allemagne, il est, je ne sais pas où il fait vraiment. C'est quand même Angela, ces derniers états. Et vous pouvez les rencontrer et nous aider aussi à faire ce travail. Autant que nous le faisons ici, nous estimons qu'il nous suit, le chef de l'État nous suit et toute son équipe. Faites aussi ces prédois-là, mais beaucoup plus, assister les déplacés. Faisons preuve de la solidarité. Vous n'avez pas grand-chose, je sais, mais vous pouvez avoir un petit l'équipe qui peut donner le sourire à des trois enfants ou trois, quatre familles. N'hésitez pas à le faire et nous sommes là pour ça. Alors, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a un sujet qui fait débat. Comme ceci, vous n'aimerez un peu aussi vous entendre à ce sujet parce que cela semble aujourd'hui préoccuper la nation. Oui, bien que nous savons qu'il y a la guerre dans l'Est du pays, nous le savons tous. et qu'il y a des gens qui se battent pour le rétablissement de la France. Absolument pas. Mais il y a un débat qui cloche aujourd'hui et qui réunit les Congolais en divers. Chacun fait ce qu'il peut, donc dit ce qu'il fait, dit ce qu'il pense. Et très bien, certains disent qu'il est possible d'y revenir 20 ans après, d'autres, il faut savoir qu'il est possible d'y revenir aujourd'hui et d'autres, il faut savoir qu'il faut revenir sur ce même débat. Peut-être fait un mandat, avant fait un mandat, de Félix Sainte-François. Allons-y, mon cher. Modification de la Constitution en République démocratique du Congo. Déjà, pour savoir, on a beaucoup de trucs dans ce pays. Certains affirment que la Constitution congolaise n'est pas adaptée à la vie des Congolais. Ça, c'est F. Deux, d'autres partent plus loin pour faire savoir que la même Constitution n'a pas été concis par les Congolais ni à l'RDC. cela a été concis en étranger et imposé aux Congolais. Alors, ma première question, avant même de savoir si vous êtes pour ou contre cela, est-ce que la Constitution en RDC favorise la vie des Congolais? Alors, ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est légal, en fait. La loi reconnaît la possibilité pour, effectivement, la chambre basse et la chambre haute de revenir sur la modification de certains articles de la Constitution. Il y a même une loi organique qui statue sur cette question. Ça veut dire que ce n'est pas un tabou réfléchir sur la possibilité de revoir ou de modifier certaines dispositions de la Constitution. Ça, c'est d'abord une précision au détail. Deuxième chose, c'est qu'il y a des articles qui sont verrouillés dans notre Constitution. Ça veut dire qu'on ne touche pas, là, on ne touche pas. Et c'est précisément l'article DSA-Vendé et DSA-Vendé qui précise ce que je vous dis ici. Les articles verrouillés, par exemple, la forme de l'État. On ne peut pas changer. On ne peut pas aussi changer, par exemple, la distinction de pouvoir et dire que non, par exemple, nous voulons avoir un seul pouvoir, les législatives, les judiciaires et l'exécutif. Ça, ça reste comme ça. Et plusieurs autres dispositions. Ça, c'est une précision au détail. Maintenant, je ne vais pas me transformer en constitutionnaliste. Mais je pense seulement que ce débat, c'est important, en fait. Il faut être effectivement moins informé pour me connaître que la modification de la Constitution est peut-être envisagée. Mais pour les cas de figure, moi, je me dis, est-ce que c'est ça la priorité pour l'air? Nous sommes en guerre. Est-ce que c'est la Constitution qui laisse à ce qu'on ne récupère pas les zones qui sont sous occupation des rebelles? Absolument pas. Est-ce que c'est la Constitution qui cause à ce que les coucolés ne mangent pas trois fois par jour? Faux! Est-ce que c'est la Constitution qui laisse à ce qu'on n'ait pas un gouvernement jusqu'à présent? Parce que nous n'en avons pas jusqu'à présent. Nous avons un gouvernement des missionnaires. Je vous dis, les ministres, les missionnaires continuent à expédier les affaires courantes. Ce n'est pas le problème de la Constitution. Si, aujourd'hui, nos compatriotes sont en train de mourir, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Donc, je pense que le moment est très mal indiqué pour parler du débat relatif à la modification de certaines dispositions de la Constitution, bien que c'est légal. et je félicite ceux qui pensent qu'effectivement, il y en a des articles qui peuvent être modifiés. Mais il y a aussi des gens qui pensent que c'est plutôt avec l'intention qui irait dans le sens d'octroyer un mandat de plus au chef de l'État, de changer la durée, de revenir plutôt qu'à 5 ans, qu'on change jusqu'à 7 ans. Chacun est libre aussi de réfléchir sa manière et de faire sa lecture. Mais moi, je pense que présentement, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Il faut qu'on se concentre sur l'idéal. D'autres détails, on en parlera après. Nous sommes en guerre. Les james et Raboueribana. Les james et Rabouma. Il y a d'autres... On va les intérêts derrière des mains. Il y a d'autres compatriotes qui n'ont pas à manger. Moi, vous me parlez d'un contexte, je vous dis les gens n'ont pas à manger, Moucher. C'est ce qu'on doit d'abord rechercher et d'autres débats, on va le faire après. Entre État, il y a d'autres qui sont en train de détourner l'argent du trésor public, des fonds du trésor public. Vous connaissez les dossiers de forage. Peut-être que c'est ça ce qu'on peut faire, que c'est déjà remettre cet argent. Comme ça, ça peut nous aider. On peut donner ça aux déplacés de guerre. On peut donner ça à notre armée. On peut donner ça aux azalendo. Et comme ça, ça va nous aider. Voilà les vraies questions qui devraient nous préoccuper. Mais les raccourcis, moi, je pense que ça ne nous arrange pas en plus du fait que nous sommes entrés de souffrir énormément. Mon frère, on va finir. Alors, merci d'abord pour aujourd'hui. Merci pour tout. Merci également à tous ceux-là qui nous suivent depuis les deux bis jusqu'à la fin de cette émission. On va finir par un message au FRABC. Soutier total, mon cher. Ce sont des héros vivants. Je manque par moments les mots pour exprimer effectivement mon accompagnement à l'armée et mon soutien est indéfectible à ces héros. Parce que jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui nous aident. Si Goma n'est pas encore tombé, très chers compatriotes, c'est parce que ces vayas se battent. Si aujourd'hui, les rebelles de M23 ne sont pas parvenus à assiéger même Kinshasa tel que Nanga le dit, bien que par moment je considère ça comme une révérie, c'est parce qu'il y a des compatriotes militaires qui se battent dans les conditions les plus difficiles qui soient. C'est parce qu'il y a le vrai Oazaleto qui continue à aider le pays par effectivement la détermination et la prouesse qu'aujourd'hui, nous sommes même en train de tenir cette émission ici à Goma. Donc j'invite aussi d'autres compatriotes à soutenir notre armée. C'est l'unique que nous avons. Ce sont nos dignes fils et filles qui sont là-bas. La moindre des choses à faire, c'est de les accompagner. Nous demandons aussi au gouvernement de travailler sur leurs conditions de vie. On ne peut pas donner 21 000 à un député, donner 40 000 $ à un ministre et donner effectivement 100 $ ou 50 $ à un militaire. c'est de l'injustice et moi, je dénonce ça avec les taux les plus fermes. On finit avec votre numéro. Plus 243 Nonanef 25 42 946 Je réitère plus 243 Nonanef 25 42 946 Merci de nous écrire le même numéro. Vous le retrouverez sur WhatsApp. Vous avez des suggestions, des commentaires. Vous voulez nous assister, vous voulez assister les déplacés de guerre. Nous sommes à votre entière disposition. Inch'Allah. Les dames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre depuis le départ jusqu'à la fin. Merci à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci mon cher.